Alors bonjour, les léopards ont traversé, ont franchi le Cap Horn en premier étant à l'étrape du bateau. J'ai eu quelques grains juste avant le passage avec 25 nœuds autrement et après j'ai eu beau temps et tout d'un coup la mer est passée, j'ai eu beaucoup de vent la veille et la nuit et tout d'un coup la mer est passée de grosse mer et de gros creux et beaucoup de vent à une mer assez plate et 15 nœuds devant et c'était un bonheur et j'ai eu du petit temps toute la journée et jusqu'à remonter jusqu'à la terre du feu quand le vent est revenu et donc une journée de rêve après des semaines dans le grand sud où on ne fait que subir et où il y a toujours de la mer et de sans entendre de la très grosse mer qui fait peur et tout d'un coup d'avoir une mer assez plate c'est pas trop bien, c'était le bonheur. Mais bon, c'était juste de la chance ce jour-là. C'était une des plus belles journées de ma vie et je suis très fière d'ailleurs et c'est d'avoir pu amener Campagne de France jusque là et moi j'ai de la chance d'y être et je suis toute seule mais je ne suis pas arrivée ici ni au Cap Horn toute seule, c'est grâce à Campagne de France, à la région Normandie et à la Manche et à nos partenaires techniques et à Levard et à tous les gens qui nous nous aident et nous soutiennent de près ou de loin. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Donc il y a énormément d'oiseaux, j'ai eu des deux pains hier. Ah ben voilà, ça commence à monter, c'est bon, le vent monte. Et sinon il y a plein de crevettes sur le pont et dans tous les by-about. T'as intérêt à garder le contact avec des animaux parce que sinon tu ne vas pas pouvoir te réhabituer à moi quand tu vas rentrer. J'ai 18h20 au reaching et il fait beau et il ne fait pas très froid. C'est une course extraordinaire, il va avoir toute la flotte, toute la flotte sera dans le même océan avant qu'il y ait un seul arrivé qui n'est jamais arrivé dans l'histoire du Vendée Globe. Il y a beaucoup beaucoup de gens qui te suivent ici Miranda. Il y a beaucoup de gens qui te suivent. Ah ben c'est vraiment, c'est super sympa de savoir ça. Ah ben j'ai hâte de vous retrouver, hâte de retrouver les tiers normandes. Miranda tu es quand même d'accord avec moi que le Cap Horn ça vaut beaucoup d'y aller pour voir, mais que finalement par rapport au Cap de Carteret c'est pas tellement mieux quoi. Oh non, mais le chemin pour le Cap de Carteret est plus praticable je trouve. Merci beaucoup je vous embrasse et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada